Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Alexandre Rambon. Après avoir passé son DE, Alexandre a validé son CECKS avec la CFMKS puis son master de recherche, exercice, sport, santé et handicap en 2015. Il a ensuite validé son PhD ayant pour thématique le retour au sport après chirurgie du ligament croisé antérieur du genou. Quel est l'apport de la course à pied en 2018 ? Il est maintenant enseignant à l'IFMK de Saint-Etienne, kinésithérapeute avec l'équipe cycliste pro de l'AG2R Citroën et membre éminent de la SFMKS et du SFMKS Lab. Dans cet épisode, on parle donc du LCA dans tous ses états, avec les critères de la reprise de la course à pied, les différentes plasties et l'importance de la triplette chirurgie et médecin kinés. On aborde aussi les effets et les intérêts du massage. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Bonne écoute à tous. Salut Alexandre. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour cette interview. Merci aussi pour l'invitation qui est très sympa. Super. Est-ce que tu peux commencer par présenter un peu ton parcours et d'où tu viens ? Oui, alors merci Julien pour l'invitation. C'est vrai que passer après d'éminentes personnes, c'est quand même toujours sympa. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc moi, c'est Alexandre Rambaud, pur stéphanois, comme certains le savent déjà. Donc j'ai fait ma scolarité à Saint-Étienne, mon école de kiné à Saint-Étienne. J'ai travaillé ensuite au club de foot de Saint-Étienne au centre de formation. Donc je suis sorti en 2001 et en 2002, j'intégrais à mi-temps l'équipe des kinés du centre de formation pour après faire deux ans de temps plein. Et puis je me suis prêt à poser la question justement sur avoir des compétences en kiné du sport certifiées. Donc j'ai fait après un CECKS en 2010 avec la CFMKS à Font-Romeu. Et puis ça m'a donné le goût justement à aller un peu plus loin, à lire des articles. Donc j'ai commencé à faire un petit article, une revue littérature avec Pascal Édouard, qui m'a encouragé après à faire d'abord un M1, puis un M2 à Saint-Étienne. Donc c'était le M2 exercice pour santé et handicap que j'ai obtenu en 2015. Et puis on a travaillé sur un projet justement de test fonctionnel. Un test fonctionnel pour essayer de monter une batterie de test pour valider le retour au sport après chirurgie du ligament croisé antérieur. Et donc ça aboutit sur une thèse que j'ai soutenue en 2018. Et donc la thématique de ma thèse était donc retour au sport après chirurgie du ligament croisé antérieur à port de la course à pied. Donc en fait le thème de cette batterie de test qu'on a pu faire et puis qu'on a continué à 9 mois et à 12 mois, c'est justement d'essayer d'aller fouiller un petit peu la batterie de test et puis rajouter des paramètres de course, de course à pied à 12 km heure, mais aussi de sprint. Top. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais du coup ? Tu enseignes, tu as une activité après clinique ? Alors, donc j'ai travaillé pratiquement pendant 20 ans en libéral, de façon parfois alternée, parfois à temps partiel, mais 20 ans. J'ai commencé en tant qu'enseignant vacataire à l'IFMK en 2007. Où j'ai commencé à faire des choses très spécifiques au niveau du sport. Et puis petit à petit, j'ai abordé d'autres cours. Et après ma soutenance de thèse, j'ai fait une demande de reconnaissance auprès du CNU pour être reconnu comme qualifiable en tant que maître de conférence dans la nouvelle section de rééducation et d'adaptation, la 91. Et donc, je me suis dit, il est peut-être temps d'aller vraiment sur un profil d'enseignant-chercheur. Donc, j'ai mis de côté la clinique, malheureusement, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et donc, après un séjour de six mois où j'ai fait de la biomécanique à l'hôpital de la Tour à Genève, j'ai attaqué après en septembre à mi-temps en tant que formateur à l'IFMK de Saint-Étienne. Et puis, j'ai eu une bonne nouvelle sur un projet de recherche. On a réussi à avoir des financements grâce au CHU Saint-Étienne. Et donc, je peux maintenant partager mon temps avec un temps de recherche dédié au CHU à mi-temps depuis le mois de septembre. Donc, en fait, je suis enseignant et chercheur. Ce qui intrigue parfois certaines personnes sur mon profil de LinkedIn, c'est que je suis à la fois enseignant à l'IFMK, mais aussi chercheur au CHU. Pour l'instant, ce n'est pas au sein de la fac. C'est entre deux autres structures. Mais voilà, je partage pour l'instant mon temps là-dessus. Et puis, j'essaye de garder un peu quand même le contact avec le sport et la clinique. Donc, je fais des missions de vacataires dans l'équipe AG2R Citroën, l'équipe pro de vélo, où j'ai eu la chance de pouvoir faire le Tour des Alpes, le Tour de Suisse, le Tour de Pologne cette année, même le Tour du Finistère où il y a Benoît Coste-Froid qui gagne. Donc, c'est très sympa aussi de voir cette première victoire en live. Et puis, voilà, ça permet d'avoir des semaines bien chargées. Et justement, dans cette équipe de cyclisme pro, c'est quoi ton rôle ? Est-ce que tu as un rôle au niveau biomécanique ou purement de kiné là-dedans ? Alors, c'est vraiment un rôle de kiné. Et même, pour ceux qui connaissent un petit peu le vélo, un rôle d'assistant kiné. L'assistant dans le vélo, il est très important. C'est celui qui fait passer les bidons. C'est celui qui fait aussi le massage de récup. C'est celui qui prépare au mieux. C'est celui qui est sur la course, qui essaye d'aller dans les différents points de ravitaillement au service du coureur. qui les bichonne. Il n'y a pas forcément des kinés. Et donc, nous, en tant que kinés, on a une expertise un peu plus importante que ceux qui font le massage de récupération. On va voir les petits bobos. On va pouvoir aussi faire un peu de técart thérapie. On va faire tous ces massages ou ces soins de récupération, d'optimisation, mais pas forcément sur la pathologie. Ce qui a pu me changer quand je travaillais au centre de formation de l'ASS, c'est que j'avais en charge à la fois la préparation de la performance, mais aussi les soins. Et là, finalement, quand on a un cycliste qui est blessé, soit c'est sur la course et il a de grandes chances, malheureusement, qu'il abandonne, soit il est en pleine forme. Donc, on ne fait que des petits ajustements et on est vraiment au cœur de la performance où on doit savoir ne pas faire des fois. On doit savoir écouter. On doit lire entre les lignes pour être au service de la performance. Et donc, c'est assez intéressant par rapport à ça. Par contre, en tant que clinicien, c'est très frustrant parce que finalement, on n'a que des gens qui vont bien. Donc, on ne fait que certains réglages. Et c'est vrai que la rééducation qu'on aime bien, après de la traumato, où on voit l'évolution, on voit finalement comment le sportif ou le patient évolue. C'est quand même assez intéressant. Là, on ne le voit pas. Par contre, on est vraiment très, très proche de la performance et c'est ça qui me botte. Et du coup, justement, au niveau un peu technique, qu'est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu utilises de la thérapie manuelle, du massage ? Tu vois, qu'est-ce que c'est dans ta boîte à outils que tu utilises avec ces sportifs ? Donc, la boîte à outils, déjà, c'est celle que le sportif veut. Donc, déjà, ils ont des routines. On est beaucoup d'intervenants, donc on doit s'adapter, en fait, à ces cyclistes. Souvent, on a un ou deux cyclistes. Donc, déjà, c'est assez sympa parce qu'on a vraiment un travail qui se fait individuel. C'est avant tout d'abord le massage qui est très, très, très apprécié. On pourrait parler du massage, de l'impact du massage qui est parfois un peu décrié. Et pourtant, on se rend compte que le prix Nobel des médecines travaille sur ces aspects-là. Et donc, c'est super intéressant. Et puis, on a parlé des études, parfois, avec Thomas Rouleau, où on discute sur l'activation du système sensoril moteur grâce au massage. Bref, il y a des choses et des pistes à aller voir. Mais massage, mobilisation, un petit peu de thérapie manuelle, mais vraiment très douce parce qu'il ne faudrait pas, justement, déclencher des réactions un petit peu, comme on peut le faire parfois en ostéo. Donc, des choses très doux, des choses plutôt tissulaires. Donc, beaucoup être à l'écoute avec les doigts. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, on a la chance d'avoir la thécarthérapie, que je ne connaissais pas. Sur des sports comme le basket, le foot, le rugby, où on a des contusions, où on pourrait avoir des petits hématomes sous-cutanés ou intramusculaires, je me disais que la thécarthérapie, ce n'était pas forcément super intéressant. Mais là, chez les sportifs qui, finalement, n'ont qu'une fatigue musculaire, je trouve que c'est vraiment intéressant. Sur des cibles, en plus, il y a des lieux qui sont intéressants, comme le vase externe chez cyclistes, comme le grand fessier sur l'insertion au niveau des crées ciliaques. Ils sont très friands sur ces zones-là, parfois aussi au niveau lombaire ou dorsal. Et cette chaleur profonde est assez intéressante. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je l'utilise quand même plutôt avec plaisir, parce que ça a du sens de venir, justement, un petit peu activer certaines zones, amener un peu de l'énergie de la chaleur dans ces zones-là qui, justement, ont bien travaillé. Et justement, au niveau du massage, quel effet ça a, on va dire à court terme, même sur du moyen terme ? Est-ce qu'il y a une différence ? Et est-ce que l'effet perdure en fonction d'un type de massage ou pas ? Alors, le massage qu'on fait, souvent, il est, en règle générale, la veille de la course. Les coureurs arrivent la veille, font une petite sortie entre eux, et puis on fait le massage. Et le jour de la course, on n'a pas le temps de les masser. Donc déjà, on a un massage, finalement, qui est... Déjà, c'est la routine. C'est important. Ils ont l'habitude. Deuxièmement, comme on l'expliquait, c'est vrai que des fois, le fait de faire des transports, eh bien, on a justement notre système sans soin et moteur qui passe à faibli, mais s'éteint un petit peu. Et c'est vrai que, retourner un petit peu les jambes, remasser, remobiliser, ça peut être sympa pour justement réactiver un peu ce système sans soin et moteur. Donc ça, c'est des études préliminaires avec Thomas Rulot, justement, qui donne des pistes par rapport à ça. Après, le massage, c'est aussi... C'est rentrer dans la performance, c'est mettre dans un cocon aussi le sportif. C'est ce qu'on connaît, nous, en tant que kiné-physio, c'est cette relation en tête-à-tête où on peut discuter, aborder des choses, savoir comment ça va, comment ça ne va pas. On est à la fois confident, on est témoin, mais on n'est pas là pour être un coach. Mais par contre, on doit avoir un rôle de confident, mais on doit rassurer, on doit apaiser les choses, on doit justement préparer cette course. Et puis, par contre, quand même, moi, j'aime bien un peu ce côté compétition, quand même, pas faire monter la sauce, mais bon, voilà, il y a la course quand même demain, il faut qu'on en parle, il faut... Voilà, c'est quand même... On n'est pas là en balade, donc voilà, il y a ce côté aussi parfois qui est assez sympa, sans leur mettre la pression parce que dans le vélo, c'est l'humilité, parce qu'un jour, on peut être au top, top, top et puis un jour, on est à la ramasse. On le voit bien, il y a plein de grands champions qui ont gagné les Tours de France et qui abandonnent sur des courses qui sont un peu longues d'âge. C'est clair. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle à la SFMKS, au SFMKS Lab et justement, quelles sont ces deux entités ? Ouais. Donc, en plus de tous les rôles que je peux avoir de cliniciens, de chercheurs, d'enseignants, donc assez rapidement, après mon CEC, j'ai suivi la SFMKS et puis je suis rentré donc d'abord au sein du conseil d'administration et puis après du conseil scientifique au sein de la SFMKS qui est la seule société savante en clinique de thérapie du sport. Elle a ce statut de société savante, ça veut dire qu'en fait elle est reconnue par le collège de la masochistérapie qui représente en fait l'équiné auprès des instances ministérielles. On a aussi un lien avec la société française de physiothérapie comme aussi société savante et puis on est reconnue par l'ordre comme représentant d'équité du sport à l'international donc on est aussi membre maintenant de l'IFSPT dans l'International Federation of Sports Physical Therapy qui est donc l'association mondiale des kinésarapées du sport et donc on a ce côté politique dans le bon sens du terme c'est-à-dire que s'intéresser en fait à la vie des autres à organiser un peu l'équiné du sport à la fois donc au niveau national avec le collège de la masochistérapie dont je fais partie aussi je siège pour la SFMKS et je siège aussi pour la SFMKS à l'IFSPT pour essayer un petit peu d'avancer sur certains projets comme le Registred Sports Physical Therapy c'est-à-dire qu'en fait il y a un registre international des kinésarapies du sport qu'a mis en place l'IFSPT et donc il y a tout un parcours à essayer de mettre en place et c'est un des projets qu'on aimerait avoir pour certains kinés qui puissent justement avoir ce statut d'expert international en kinésarapies du sport et ça on va pouvoir le faire avec nos collègues suisses et belges avec qui on travaillait pas mal donc un petit coucou à Mario Bizzini et à Joachim Van Kant qui sont excellents top super et là-dedans du coup la place du SFMKS là par rapport à la SFMKS et alors justement là-dedans en fait on s'est dit ok une société savante c'est bien mais il faut qu'on aille un peu plus loin on a beaucoup de kinés du sport qui sont retrouvés à avoir une thèse de science un master un master 2 des DU parfois ou qui étaient tout simplement intéressés par la recherche qui n'avaient plus accès à des laboratoires on a accès à un laboratoire de recherche pendant en fait son master mais une fois qu'on a terminé on n'a plus rien et finalement on se retrouvait à avoir de l'intérêt à la recherche sans forcément avoir un lieu d'accueil et on s'est dit ce serait quand même intéressant de se faire un petit groupe alors plutôt un think tank que vraiment un vrai lab mais essayer de travailler ensemble de travailler en synergie de essayer de se serrer les coudes pour faire avancer sur de la recherche mais plutôt terre à terre très pratique mais en tout cas voilà faire émerger des projets intéressants donc on a en fait cette première journée du SFMKS Lab la création a été faite à Saint-Etienne il y aura beaucoup de choses comme ça tu verras pour Saint-Etienne et donc c'est à Saint-Etienne qu'on a créé cette première journée et on a essayé de travailler sur un projet commun et un projet commun qu'on trouvait très intéressant qui se faisait suite aux journées des drapeaux rouges du CMK on s'est dit on va travailler sur les drapeaux rouges dans la kinesthérapie du sport parce qu'on voyait bien il y avait des choses par rapport à la commotion par rapport à l'accès direct il y a des choses qui arrivaient et on s'est dit voilà nous parfois on est au bord du terrain ou on est le lundi on voit ces sportifs arriver parce qu'ils nous font confiance comment faire pour éviter d'avoir des pièges et comment faire pour répondre à une sorte de triage pour qu'on soit nous aussi en sécurité c'était aussi l'objet de mettre des définitions claires et faire une différence entre ce que sont des drapeaux rouges et un diagnostic différentiel il y avait beaucoup de mélange les gens quand on parlait de drapeaux rouges ils faisaient tout de suite le diagnostic différentiel nous on a essayé vraiment de clarifier ça en dire ok quels sont les signes qui font que j'arrête mon bilan et je passe la main je redresse et ça ça a été très compliqué pour tout le monde parce qu'on va tous parce que ça nous intéresse sur le diagnostic différentiel et puis dans le diagnostic kiné on va sur de l'agnostic différentiel et ça a été dur de se restreindre à faire que les red flags on a choisi quatre articulations qui sont donc épaules genoux chevilles et hanches l'épaule forcément parce qu'il y a Franck Lagneau qui est dans la partie et qui est très intéressé par ça mais voilà on s'est dit on a des articulations qui semblent intéressantes on a évité le rachis parce que un peu plus complexe et puis on a d'autres toutes et savantes qui s'y intéressent comme OMT France et on s'est dit peut-être que ce sera un projet à faire avec eux et donc on a essayé de travailler là-dessus et le Covid arrivant ça a permis à certains de bosser un peu plus mais de moins se voir donc on pourra en parler après parce qu'il faut qu'on débrief justement sur le retour d'expérience par rapport à ce projet-là mais le fait de ne pas ou peu se voir a été aussi comme une difficulté mais on a réussi quand même à faire un truc sympa et à le promouvoir auprès des JFK les journées francophones la kistérapie et la vidéo sur les red flags a été la plus vue pendant le congrès donc c'est plutôt une réussite et on est très fiers ce projet a été lidé par Benoît Perrault de Fontenay et l'excellent Pierre-Yves Froideval qui a fait un super boulot et qui justement a réussi à mener ce projet jusqu'au bout et le présenter au JFK dans une visio et puis on est en train de sortir là dans le journal qui est du sport information qui est le journal de la SMKS dont je m'occupe qui va sortir donc un numéro spécial là-dessus sur d'abord l'épaule et la cheville et puis on fera un autre numéro sur genou et hanche top super et alors justement pour faire un zoom particulier sur ta thèse quels critères au final est-ce que tu as sourcé ou tu as retrouvé dans la littérature donc ça date de 2018 quels critères tu as retrouvé pour la reprise de la course à pied au final alors en fait au début on s'est posé la question il doit bien y avoir des critères qui existent pour reprendre la course à pied après reconstruction et le diamant croisé c'est quand même il y a beaucoup beaucoup de papiers donc on s'est dit on va trouver des choses au début je voulais faire une revue littérature systématique et puis finalement à force de ne pas trouver grand chose et surtout de ne pas trouver d'essais contre les randomisés qui traînent ce sujet là on s'est rabattu sur un autre type de revue que je ne connaissais pas et c'est grâce à Jean-Philippe Regnaud que j'ai rencontré en fait lors des JFK avec qui finalement j'ai commencé à collaborer qui m'est dit mais non mais c'est pas une revue littérature systématique c'est une scoping review alors là scoping review j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc ça c'était en 2016 en fait et donc on a regardé on a fouillé on a vu donc cette revue exploratoire qui permet d'intégrer finalement les pratiques sans forcément essayer de voir l'efficacité et donc on a fouillé et puis on a essayé de faire une grande revue littérature on a inclus 200 articles qui donnait des critères pour le retour à la course à pied et on a pris tous les critères et celui qui finalement sortait à chaque fois c'était le critère temporel et là on a eu de tous les temps on a eu des gens qui ont fait reprendre à 8 semaines d'autres à 6 mois à 9 mois mais là le critère qu'on retrouvait le plus qui finalement faisait du sens à moi en tant que clinicien c'était le critère autour du 3ème 4ème mois et on s'est opposé la question justement sur qu'est-ce que voulaient dire les gens dans retour à la course à pied est-ce que c'est retour à la course à pied sur un altergé sur un tapis roulant sur un petit footing un petit jogging comme ils disent ou course à pied full gaz à 15 km heure et ça explique peut-être aussi pourquoi on a eu aussi autant finalement de critères temporels différents donc ça c'était une première chose il nous semble important de souligner dans le travail de test que finalement le retour à la course à pied c'est un gros mot c'est comme le retour au sport et en fait il n'est pas très bien défini deuxième chose on a été un peu déçu de retrouver peu d'autres critères donc d'abord des critères cliniques il y en avait quelques-uns mais il n'y en avait pas tant que ça et des critères de force pareil assez pauvres ou des critères fonctionnels et finalement il n'y avait qu'une étude sur cinq qui nous donnait en fait des critères associés à un critère temporel et on se retrouvait un petit peu cinq ou dix ans en arrière quand on faisait reprendre les gens pour le retour au sport à six mois avec le critère temporel et on se retrouvait avec le même problème pour le retour à la course à pied alors j'ai eu la chance dans ce papier là en fait de le co-écrire avec Claire Arden qui à l'époque s'occupait des revues systématiques dans le BJSM le British Journal Expansé de Médecine et qui est maintenant rédactrice en chef du JOSPT et qui au début n'a pas accepté tout de suite a dit ok c'est là intéressant mais pourquoi ce serait intéressant qui nous a challengé donc c'était assez intéressant et j'en suis très heureux finalement d'avoir osé parce que franchement avec du recul je me dis c'était quand même culotté et elle nous a vraiment aidé aussi pour donner le prisme et donner l'état des choses donc j'en suis très heureux de cette collaboration donc finalement on se rend compte que la course à pied c'est quelque chose qui est assez standardisé banalisé plutôt que standardisé mais dans le mauvais sens du terme donc banalisé où finalement on fait reprendre la course à pied comme ça et sans forcément s'y intéresser vraiment ça fait partie de leur éducation les gens font un petit bon à la chance parfois on pourrait faire reprendre la course à pied bien plus tôt à certains patients parfois on les fait reprendre trop tôt aussi parce qu'ils ne sont pas prêts et donc ça va dans l'idée de se dire ben voilà c'est une activité qui est très contraignante pour l'articulation fémorotibiale c'est jusqu'à 7 ou 8 fois le poids du corps on les a fait faire du vélo pour travailler par exemple le côté athlétique et là ils sont à une fois le poids du corps sur la fémorotibiale et d'un coup on va les faire courir ça a peu de sens pour moi donc ce qui est sûr c'est que déjà beaucoup de cliniciens proposaient de faire quelque chose de très progressif et puis je pense que pour le patient c'est important de lui montrer aussi ses capacités grâce à des tests fonctionnels qui font à la fois l'exercice et aussi le bilan on a des mesures chiffrées et donc lui dire regarde t'es peut-être motivé pour reprendre la course à pied mais tu n'y es pas ou au contraire regarde t'as pas envie d'y aller alors qu'en fait ton genou va plutôt bien donc ça c'est ce projet là justement qui après a abouti avec le dépôt d'un projet d'un projet de recherche on appelle un projet du ministre de la santé sur des projets de recherche en soins infirmiers PHRIP qu'on a déposé en 2019 avec Thomas Néric qui est chirurgien orthopédique le Covid est arrivé donc on n'a pas eu de réponse on l'a redéposé en 2020 et puis on a eu justement la réponse au mois de juillet comme quoi il était financé donc on a un budget de 450 000 euros pour faire un essai contrôlé randomisé multicentrique donc ça c'est vraiment top et on va pouvoir comme ça essayer de faire avancer alors petit à petit parce qu'on va pas pouvoir tout faire mais avancer un peu plus dans cette direction c'est énorme et justement tu disais que dans les articles c'était pas forcément mentionné ce qu'était la reprise de la course à pied et est-ce qu'au final maintenant les mentalités ont évolué et est-ce qu'on s'accorde sur c'est quoi reprendre la course à pied et est-ce que pareil les critères sont maintenant plus des critères on va dire de force ou des critères fonctionnels ou est-ce qu'il y a toujours ce ratio de 1 pour 5 donc il y a quand même les gens qui publient sont ce qu'on appelle des early adopters c'est des gens qui sont forcément à la pointe et donc dans la littérature on va avoir de plus en plus justement des critères objectifs il y a l'article de Benoît Perrault de Fontenay avec Joachim Vanquant et Alie Goeckler qui propose justement d'utiliser l'IKDC un score algo fonctionnel pour justement aider à décision de retour à la course à pied donc il y a des choses qui arrivent comme Bart Degaden qui en parle il y a aussi Mike Hughes en Australie qui est sur les réseaux sociaux qui en parle donc oui ça arrive oui c'est en l'art du temps et oui ça a du sens les américains eux parfois c'est un peu plus frileux ils ont aussi des modes mais c'est pas grave mais globalement ceux qui publient sont tous d'accord mais par contre quand on regarde ce qui se fait sur le terrain les kinés par exemple en France ne lisent pas forcément ne font pas forcément des formations et donc ça va venir mais petit à petit et un des leviers qui est très important c'est le levier via les chirurgiens si les chirurgiens l'indiquent clairement dans son protocole les kinés vont forcément suivre et donc moi mon levier c'est à la fois donc d'avancer avec des kinés experts mais d'avancer aussi avec les chirurgiens qui sont prescripteurs qui sont attentifs en plus à ce qu'on fait qui ont besoin de kinés qui soient très forts experts dans leur domaine pour les aider aussi justement sur la rééducation sur le management de la rééducation et c'est grâce à ce partenariat avec les chirurgiens qu'on va je pense faire évoluer les mentalités une chose qui était intéressante justement c'est qu'on a essayé de voir si l'impact de l'évolution de la chirurgie ou des protocoles de rééducation avait un impact sur le délai de retour à la course à pied entre une arthrotomie et une arthroscopie on n'a pas eu en fait une évolution sur la durée de reprise de la course à pied sur le délai par contre quand on est passé sur le protocole accéléré de Sheilburn et c'est là que justement on a pu faire avancer en fait le délai et le raccourcir vers le troisième mois et donc c'est grâce finalement au protocole que les chirurgiens vont donner qu'on va pouvoir faire avancer les choses et pas forcément via des avancées soit rééducatives je ne pense pas que c'est le BFR qui va pouvoir faire avancer les choses même si j'y crois énormément c'est pas parce que justement on fait une autre technique moins invasive au niveau du genou qu'on va reprendre la course à pied plus tôt c'est plutôt justement en essayant de travailler avec les chirurgiens sur les recommandations et sur les batteries de test peut-être à faire et faire du sur-mesure chose que les chirurgiens essayent de faire de plus en plus c'est clair et justement au final c'est quoi le problème à part donc tu as parlé de l'articulation fémorotibiale c'est quoi le problème de mettre cet impact là aussi tard enfin aussi tard entre guillemets juste à trois mois tu vois si tout va bien je caricature à fond pourquoi il ne pas le faire avant si tout va bien à deux mois s'il a une force pas symétrique mais on va dire 80% du côté opposé même si on sait que le côté opposé va perdre un peu de force avec l'opération de ça mais s'il a 80% s'il valide certains tests fonctionnels peut-être que tu peux nous parler aussi des tests fonctionnels qu'est-ce qui nous empêche de prendre ce risque mais c'est même pas sûr que ce soit un risque si au final tout va bien tu vois c'est quoi qui nous freine alors il y a une chose que nous on a peu conscience c'est l'intégration de l'algananthoplastie dans les tunnels quand on a un Ken & Jones on met des baguettes aux oeufs dans les tunnels ça cicatrise bien et en un mois et demi c'est solide je peux y tirer dessus quand on met des disques aux jambiers dans un tunnel l'intégration se fait beaucoup plus lentement et si on y tire trop vite trop fort on a ce qu'on appelle l'ovalisation du tunnel qui va faire que ça va fragiliser en fait la plastie aussi donc le délai de trois mois est arbitraire mais à trois mois je pense qu'on a donné la chance à la plastie de bien s'intégrer dans les tunnels on parle pas de ligamentisation parce que ça on s'en fout ça dure pendant deux ans d'accord donc c'est pas ça c'est pas ce phénomène là dont on entendait parler à une époque que c'était justement les trois mois pour ça c'est pas ça c'est bien l'intégration dans les tunnels de la plastie où si on y tire trop tôt dessus surtout sur un DIDT on va ovaliser le tunnel et c'est un risque en plus après d'avoir une laxité résiduelle ou même après de re-rupture ou de modifier en fait les points d'accroche et ça nous on n'entend pas trop parler mais les chirurgiens en sont très très attentifs sur ce phénomène d'ovalisation des tunnels fémoraux pas tibial mais fémoraux et donc je me dis ok il faut quand même qu'on protège le travail qui a été fait qu'on n'est pas à un mois près ça veut dire qu'une personne qui va reprendre le sport à 6 mois si justement elle a un mois de moins de retour à la course à pied mais qu'elle a un mois de plus finalement sur d'autres paramètres de force il y a tellement de choses à faire qu'on peut toujours l'occuper à faire des choses donc 3 mois me semble pas mal surtout que si on fait une batterie test à 6 mois ça veut pas dire que les gens veulent reprendre mais à 6 mois on fait un état des lieux 3 mois c'est la moitié donc c'est un délai qui me convient bien mais qui est pas non plus objectif parce qu'il faudrait qu'on sache vraiment si c'est bien intégré ou pas il faudrait peut-être le voir peut-être par des examens type IRM et tout mais pour l'instant on n'a rien on n'a rien et surtout c'est que des suppositions ça se trouve dans 3 ans je vais te dire ce que je t'ai dit c'est n'importe quoi et justement par rapport au KJ du coup est-ce que ça pousserait en faveur du KJ pour une reprise on va dire plutôt toujours pareil avec validation de ces critères-là de la course à pied par rapport au DIDT alors si tu parles avec les anglo-saxons et encore plus les irlandais avec Eamon de la Hun par exemple eux ils font 80-20 80% de KJ 20% de DIDT en France c'est l'inverse le KJ on l'a un petit peu abandonné parce qu'il donnait quand même beaucoup de douleurs antérieures du genou beaucoup de douleurs au niveau du tendon rotulien avec des petits flexomes justement qui étaient résiduels à cause de ces douleurs-là par contre on a des nouvelles techniques qui permettent d'avoir des grèves courtes donc des petits tunnels et donc maintenant on peut utiliser le tendon coercipital qui permet justement d'avoir d'un côté une baguette osseuse de l'autre côté en fait un tendon et justement peut-être d'avoir une sorte de compromis entre les deux qui semble intéressant donc la mode ça va aller sur le QT donc le tendon coercipital grâce à la baguette osseuse c'est une chose qu'on utilise par exemple en technique pédiatrique et comme maintenant on maîtrise mieux justement les tunnels on n'est pas obligé de faire des grands tunnels et faire déborder on peut faire des choses plus courtes et donc c'est l'évolution avec le DT3 DT4 et donc voilà on est encore en train de chercher la meilleure plastique et on on fouille encore un petit peu ouais c'est énorme et justement alors pour ton doctorat alors on va juste revenir sur les critères fonctionnels quels étaient ceux que tu as retrouvés dans ta scoping review et quels sont ceux qui trois ans après on va dire d'après toi sont les plus pertinents alors un des premiers qui semble vraiment intéressant déjà et il ne faut jamais l'oublier c'est la clinique une personne qui n'a pas une extension complète et qui n'a pas récupéré une flexion supérieure à 120 degrés aucun intérêt à attaquer la course à pied la douleur il faut que le genou soit aussi sec indolore ça paraît forcément indispensable puisque justement on va manager la course à pied par rapport à l'épanchement articulaire et donc on ne peut pas faire courir quelqu'un qui a un genou qui a un épanchement articulaire même si on retrouve quelques lames liquidiennes mais un gros épanchement ça il ne faut pas donc première chose deuxième chose on sait que le muscle le plus important pour la course à pied pour bien absorber les contraintes c'est le quadriceps les ischios jambiers c'est super important mais après le quadriceps si je n'ai pas un bon quadriceps pour le genou je ne peux pas absorber les chocs comme il faut et en plus on a souvent des problèmes d'activation quadriceps ischio avec ces coactivations là quand on a des douleurs un petit peu et donc on veut un quadriceps qui soit fonctionnel avec des ischios qui se relâchent et qui permettent d'avoir une extension active correcte donc ça c'est important et donc la mesure de la force du quadriceps à mon sens est très importante pour guider le retour à la course à pied alors on est sûr souvent on fait des ratios de symétrie pour que ce soit plus simple pour le clinicien on va dire un ratio de symétrie à 70% 80% on se trompe tout le temps on a toujours qui vont avoir ces ratios supérieurs et qui ne seront pas top mais là par contre où je pense on ne se trompe pas c'est ceux qui sont en dessous on sait que c'est la catastrophe donc on est sur un test qui est peut-être peu sensible mais très spécifique et parfois c'est là où parfois on essaye de me chamailler un petit peu de me titiller sur les hop tests où on me dit bah oui mais ça n'aide pas trop pour le retour au sport et ils ont raison c'est pas très sensible par contre c'est très spécifique celui qui a une symétrie qui est faible on sait que c'est catastrophique que ça ne sert à rien d'aller plus loin si il passe le cut ok très bien on peut aller le challenger et passer à autre chose c'est une première marche mais je ne suis pas encore tout en haut de l'escalier donc il y a ça donc la force important même si après ce n'est pas gagné et puis après il faut savoir est-ce qu'il utilise bien la force ou pas donc il y a des tests fonctionnels ça peut être des squats sur une jambe puis moi j'aime bien mon single hop test parce qu'on avait fait une étude pendant mon M1 où on avait fait sauter les gens à 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois single et triple hop test et en fait ça passe bien c'est un bon exercice de rééducation je trouve et on avait des gens à 3 mois qui étaient déjà très symétriques à 100% et puis d'autres c'était la catastrophe et donc dans ce journal dans ce papier qu'on a fait pardon qu'on a publié qui est sorti en 2020 ce qu'on a pu finalement montrer c'est que les hop tests ils ne sont pas forcément là pour dire ok il peut ou pas reprendre la course à pied ce qu'on a montré c'est qu'il y avait un grand écart de récupération fonctionnelle à 3 mois et à 4 mois à 3 mois il y en a la moitié qui seraient prêts à recourir mais il y en a encore une autre moitié par contre qui ne sont pas prêts et donc on ne peut pas se figer et se fixer sur un critère temporel il faut qu'on ait des arguments et le test fonctionnel est quelque chose qu'on peut faire à 3 mois s'il ne peut pas c'est aussi un résultat c'est aussi une donnée importante et on doit justement accompagner le patient pour qu'il puisse être capable de faire en plus un hop test avec une faible performance parce qu'on veut souvent des symétries à 70-85% ce n'est pas énorme parce que c'est plutôt un test assez facile ce qu'on a pu aussi voir dans la littérature et c'est là où il est décrié c'est que les gens arrivent très rapidement à avoir 100% donc finalement peu sensibles mais par contre très spécifiques c'est à dire que si on n'y arrive pas c'est qu'il y a un problème je peux avoir une appréhension une douleur au niveau du criceps une douleur à la récupération ou une cheville et une hanche qui n'est pas fonctionnelle qu'on n'a pas travaillé qu'il faut peut-être réveiller donc ce test là pour moi est intéressant après je sais que certains l'aiment un petit peu moins ils utilisent d'autres tests le plus important je pense c'est de faire un test fonctionnel et le test comme on le disait tout à l'heure fait aussi finalement la séance et on objective en fait cette récupération fonctionnelle pour manager la décision de la course à pied puis après du sport mais avec le patient parce que c'est lui qui est vraiment au centre vraiment de son retour au sport c'est lui qui décide nous on est là comme expert on lui donne les informations on lui donne les meilleures informations pour qu'il prenne la meilleure décision mais c'est lui qui prend la décision et puis comme tu disais aussi mais ça nous donne une baseline de testing de performance du patient pour lui dire ben voilà à 3 mois t'es à temps à 4 mois je sais pas sur un autre test ou un autre test ben tu gagnes 20% et tu te rapproches du côté supposé être sain donc à partir de là on commence à valider des étapes et puis après tu peux le refaire justement à 6 ou à 8 ou à 9 mois pour retour à la participation retour à la performance etc donc c'est important c'est top et il y a un grand débat sur la symétrie et justement je vais aborder aussi finalement la course à pied et puis le sprint ce qu'on a pu voir c'est comme aussi pour les hop tests le côté sain attend le côté opéré sur les performances c'est énorme ça veut dire que ton patient il peut avoir 80% à 3 mois il peut toujours avoir 80% à 4 mois 5 mois 6 mois mais à avoir progressé putain c'est ouf donc ça c'est important et on a pu voir justement lors de la course à pied que ben justement comment faire reprendre les gens la course à pied à 3 mois 4 mois qu'on les évalue à 6 mois donc ça c'est sur un autre papier là une autre étude que justement qui est en cours on s'est rendu compte que plus les gens avaient repris depuis longtemps quand on les évalue à 6 mois donc plus ils avaient eu 2-3 mois d'entraînement et en fait plus ils avaient une foulée qui était ample à 12 km heure ceux qui venaient juste de reprendre parce que c'était un petit peu labour ou parce qu'ils s'étaient passés entre les mailles du filet qu'on ne leur avait pas donné l'autorisation ceux qui avaient repris que depuis 15 jours ou même depuis une semaine faisaient des toutes petites foulées ce qui paraît logique parce qu'on essaie de diminuer les contraintes et donc le côté sain s'adaptait côté pato même chose pour les tests fonctionnels où on sait qu'on a une inhibition un petit peu parfois de l'activation musculaire et même aussi des performances avec des anotrophies et donc par contre le côté sain il va récupérer très vite et donc après il faut raisonner sur la symétrie mais aussi donc sur la performance essayer d'avoir des baselines mais de normalisation par rapport au poids du corps pour la force ou par rapport à la hauteur du sujet ou par rapport aussi à ses performances pré-blessures on en revient finalement sur la rééducation pré-opératoire on va pouvoir faire sauter le côté sain du patient pour avoir cette baseline après pour pouvoir en fait l'utiliser sur la suite j'ai parlé aussi du sprint on a eu la chance mais pas longtemps de pouvoir faire sprinter des gens à 6 mois sur un tapis instrumenté le tapis de JB Morin c'était cool ce qu'on a pu voir c'est qu'on avait déjà des profils qui étaient complètement différents entre la droite et la gauche et ce qui était assez intéressant c'est ce qu'on va présenter au congrès de Monaco du CIO c'est que si on veut faire un profil chez les gens qui ont des grosses asymétries le profil il ne rime à rien les points sont complètement divergents par rapport à la droite par contre si je fais une régression pour la gauche et pour la droite là j'arrive à voir des R² qui sont plutôt intéressants donc des relations qui sont très proches d'une relation linéaire et avec donc des profils sur vitesse complètement différents et avec plutôt un un impact sur la valeur de F0 que V0 comme si justement ce qui finalement impactait le plus sur cette asymétrie du sprint était le développement de la force plutôt que de la vitesse théorique et donc ce qui est intéressant c'est que justement on en revient sur le coreceps et on revient sur les grandes mouvances les grandes les grands articles qui arrivent sur la chaîne ouverte sur le coreceps qu'on avait laissé un petit peu de côté on se rend compte que pour retourner sur la performance sur aussi pour essayer de bien protéger l'articipation du genou il faut qu'on ait une performance du coreceps à la fois sur la force faite sur comment est fait la force aussi sur les activations aussi neuronales donc il y a plein de choses qui sortent là-dessus et donc le coreceps qui lui en plus est très enclin avec ce qui peut se passer dans l'articulation avec les penchements articulaires qui va créer l'arthrogénique motion inhibition donc en fait lui dès que le genou ne va pas il va lui justement il va descendre donc si on veut retrouver un genou qui soit fonctionnel et puis on le voit bien avec nos genoux arthrosiques on renforce le quad ça va beaucoup mieux et donc c'est sur ce quad là il faut vraiment mettre la gomme sur le renforcement du coreceps comme ça après derrière on pourra aussi s'intéresser à l'isque jambier mais parfois qui nous fout le bazar parce qu'il se coactive on a un mauvais pattern et parfois on dit c'est bon il a des bons ischios mais en fait il n'active pas au bon moment et puis le coreceps par contre il est dans les chaussettes donc ça ne va pas du tout putain c'est ouf et alors petite parenthèse le profil force vitesse on en parle avec JB Mourin dans l'épisode 29 et avec Pierre Samosino dans l'épisode 16 pour ceux qui n'ont pas encore écouté et je reviens sur une phrase que tu as dite tu as dit le côté sain attend le côté opéré et ça est-ce qu'on sait à quoi c'est dû est-ce que c'est justement d'activation neuro et vu que tu actives moins d'un côté parce que tu viens d'être opéré parce que tu as mal ça et bien au niveau ton cerveau il va moins décharger ta moelle etc va moins décharger sur le côté sain c'est ça ? il y a ça il y a aussi comme les études de best rest le fait de ne pas utiliser tu diminues ta performance voilà donc il y a ça aussi t'as beau être finalement en bonne santé d'un côté mais le fait de ne plus faire du tout de sport de rester alité forcément si tu perds en perf mais on est en train d'évaluer un petit peu ce qui se passe aussi au niveau finalement cortical et il semblerait que la rupture du croisé crée vraiment des grands stigmates et qui pourrait créer aussi des adaptations un peu croisées à la fois côté sain et côté opéré d'où l'intérêt de bombarder côté sain pour justement réactiver côté aussi finalement côté opéré et on a pu voir par exemple on peut essayer de réactiver tout ça avec des vibrateurs donc ça c'est une étude qu'on a fait avec Thomas Lappolle et Claire Coulondre qui est à Chambéry et puis Robin Souron où on a pu se rendre compte qu'avec des vibrations on avait diminué l'inhibition quantico-spinal par rapport justement à l'opération et donc il semblerait intéressant de bien essayer d'activer tout ça et on s'est rendu compte que même côté sain on avait aussi cette inhibition là donc il y a des choses à faire alors via des vibrations via peut-être aussi l'électro-simulation je pense qu'on va revoir l'électro-simulation à une époque il fallait faire son complexe made in Switzerland mais c'était limite on n'en faisait pas on faisait pas bien en sa rééducation puis après on s'est dit c'est quand même mieux de faire travailler de façon active ces patients et puis là on se dit finalement ces petites vibrations elles peuvent nous aider aussi elles sont intéressantes et peut-être justement à faire au domicile des patients mais elle a vraiment beaucoup d'intérêt et justement ces vibrations tu le mets au niveau tendineux pour donner une information au cerveau qu'il faut contracter c'est ça ? en fait tu viens en fait stimuler tes petits récepteurs et aussi dans l'effet zone neuromusculaire dans le muscle et en fait à cause de la douleur de l'arthrogénique muscle inhibition on a en fait des inhibitions au niveau à la fois de la moelle épinière et aussi au niveau du cortex comme si on voulait mettre au repos en fait pour éviter d'augmenter la lésion et comme tu vas refaire en fait des contractions flash tu vas refaire des contractions volontaires ou tu vas faire remonter des infos tu réouvres le canal de la contraction volontaire et donc c'est comme dans tous les finalement les expérimentations sur la fatigue où on voit qu'on a une inhibition du cortex par rapport à nos contractions volontaires pour protéger les tissus et bien on a ce même schéma et donc pour finalement contrecarrer tout ça il faut faire la contraction volontaire mais de qualité rapide tonique et on peut aussi une fois qu'on fatigue parce que mentalement parfois on fatigue on peut prendre le relais avec donc des vibrateurs avec de l'extrosimulation qui peut continuer en fait à faire ce travail là c'est ouf et je reviens encore sur la faiblesse du quadriceps côté sain si c'est bien ça et est-ce que ça expliquerait en partie le taux de c'est pas des ruptures du coup mais des ruptures de plus grands taux de rupture du côté sain à la base par rapport au côté opéré c'est ça ouais donc on a c'est vrai que quand on prend en charge un patient qui a une rupture du LCA en fait on s'intéresse aux deux moments inférieurs parce qu'on sait qu'il y a à peu près je mens mais 10% de chances de se refaire une blessure du côté opéré et 10% du côté non opéré alors pourquoi première chose il y a quand même des facteurs intrinsèques de l'individu une laxité un facteur génétique on en parle de plus en plus le sexe de l'individu le sport qui pratique donc il y a plein d'éléments à risque aussi par rapport à ça peut-être des mauvais patterns mais ce qui est sûr c'est qu'il semblerait qu'après cette première rupture on augmente quand même le risque de blessure de l'autre côté par rapport comme tu dis très justement peut-être justement peut-être à un endorbissement du système sensoril moteur à des fonctions justement qui sont moins bonnes à un désentraînement et puis comme on se focalise tellement côté opéré c'est vrai qu'on s'intéresse assez peu au côté sain et c'est vrai que maintenant on a quand même chez les early adopters les gens qui sont à la pointe on s'y intéresse de plus en plus à une époque on faisait pédaler côté sain quand on ne pouvait pas pédaler de l'autre côté donc ce n'est pas nouveau on essayait de réactiver la pompe cardiaque on va pouvoir refaire travailler le quad ou en chaîne fermée ou en chaîne ouverte côté sain par exemple avec du BFR sans mettre en danger ou avec d'autres charges c'est en train de venir le gros problème qu'on a en rééducation du croisé c'est qu'on a une rééducation qui est longue qui dure 6 mois 9 mois un an donc le patient au bout d'un moment quand même s'ennuie nous aussi et puis les séances elles doivent durer une demi-heure trois quarts d'heure une heure mais au bout d'un moment on ne peut pas tout faire on ne peut pas faire ce qu'on veut donc ce qui est parfois compliqué c'est justement d'essayer de périodiser les choses et de faire travailler ce qui est le plus important et c'est vrai que des fois il faut peut-être aussi éduquer le patient que la rééducation ne dure pas qu'une demi-heure avec le physio mais aussi à la maison donc éduquer le patient à faire des exercices chez lui et qu'il se rende compte de tout ce qu'il peut faire en dehors mais en termes de qualité plutôt que d'effort c'est quand il fait un mouvement travailler sur la qualité sur le côté justement paterne côté cérébral travailler sur la qualité du mouvement et ça on ne peut pas le faire à sa place et il peut le faire tout le temps on passe du coup à la dernière partie si les gens ont des questions et je suis sûr qu'ils en auront on dirait à la fin aussi qu'ils peuvent te joindre quels sont on va dire les gens qui t'ont aidé du coup sur ce chemin et on va dire tes mentors depuis le début ou là dernièrement alors ma première pensée va à Jean-Paul Carcy que j'ai eu à Font-Romeu qui justement nous a poussé beaucoup à faire des masters voire même des thèses j'étais à Font-Romeu avec Simon Barluet-Belloux que tu connais et qui lui aussi a continué son parcours deuxième mentor parce que c'est ça en fait les histoires ça passe par des mentors et les gens qui veulent faire de la recherche je les encourage à trouver un mentor deuxième mentor ça a été Pascal Édouard donc médecin du sport on se connaissait avant on a commencé d'abord sur un article puis après on a travaillé ensemble sur le master 1 master 2 sur la thèse et donc il a été vraiment très 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 précieux autre mentor c'est un binôme on ne peut pas les séparer ils sont très complémentaires c'est JB Morin et Pierre Samosino donc Pierre Samosino qui était dans mon jury de thèse et donc tous leurs travaux m'a beaucoup inspiré a répondu en fait à des questionnements a répondu finalement à des concepts que je trouvais peut-être farfelus voilà ils ont répondu à beaucoup de questions et vraiment ont été source d'inspiration sur le côté aussi on essaye de faire les choses très bien mais le plus simple possible on essaye d'éviter les trucs complexes on essaye de faire des choses qui soient applicables on essaye de trouver qu'est-ce qui a le plus de sens mon modèle il ne sera jamais parfait mais qu'est-ce qui explique à 80-85% mon modèle c'est ça qu'il faut que je mette en avant que je trouve puis après le reste je vais pouvoir broder après c'est du détail donc ça ça a été top et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer à Saint-Etienne François Fourchet qui venait avec le Qatar faire une conférence et donc ça a été vraiment une belle rencontre et il a été aussi un mentor sur pas mal de choses une aide précieuse quand pendant la thèse on a parfois des coups de moins bien il a été vraiment toujours là toujours très à l'écoute avec des conseils très précieux et puis sa vision internationale de la recherche en physiothérapie j'ai eu la chance d'avoir un francophone qui finalement avait une vision internationale et ça c'était super bien donc ça je lui en remercie vraiment et puis après il y a d'autres mentors mais plutôt ouais ou plutôt des camarades d'aventure c'est Brice Picot qui est génial qui a toujours plein d'idées il a trop d'idées des fois mais qui est super et qui est toujours bienveillant et sans arrière-pensée c'est très finalement reposant finalement d'avoir des discussions et des projets avec lui parce que ça avance c'est pertinent et c'est cool top et alors en termes de livres quels livres ont retenu ton attention et quels livres on va dire tu te replonges dedans de temps en temps alors des livres alors des livres c'est vrai que je lis beaucoup plus d'articles que de livres mais il y a un livre qui est vraiment top que j'ai beaucoup utilisé pour ma thèse c'est le livre de Noyce c'est celui qui a fait justement qui a décrit les single-op tests mais il a fait un livre excellent un gros gros bouquin Zony Disorders et qui est vraiment top 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 et qui est très bien fait et qui vraiment englobe ces problèmes c'est fait par un médecin donc qui voit du côté du chirurgien et aussi du côté de la rééducation c'était quand même balèze en 90 en tant que médecin de proposer des tests fonctionnels quand même et souvent en fait on est aidé par les médecins qui se rendent compte qu'il y a un truc qui manque et c'est vrai que nous les physios kinés on marche bien en fait en triplette avec un médecin un chirurgien si on est expert si on arrive bien à équilibrer les choses et c'est là où on va le plus loin et si justement là je divague un petit peu mais le plus important je pense que je pourrais donner comme conseil à mes collègues kinés c'est être très très fort en kiné et pas vouloir faire le petit médecin ou le petit chirurgien c'est par contre être très très fort en rééducation se placer comme expert en rééducation et justement s'appuyer sur l'expertise des autres super top Alexandre justement du coup quel réseau on va dire social tu utilises et sur lesquels on peut te joindre alors les réseaux sociaux je suis sur Facebook et j'ai fait une page pro donc tout le monde peut venir dessus j'ai aussi un réseau LinkedIn sur lequel on me contacte aussi mais maintenant je suis à la page donc j'ai aussi un Instagram j'ai un Twitter je crois que JB Morin va en parler mais c'est vrai qu'en fonction des réseaux sociaux j'essaye de mettre du contenu un peu différent Instagram je mets beaucoup de choses que je fais avec AG2R Twitter beaucoup de choses que je fais au niveau soit SFMKS soit publications scientifiques et Facebook plutôt tout ce qui est justement autour des formations autour des SFMKS autour justement de la profession et puis temps en temps quand je fais un peu de sport voilà et LinkedIn c'est aussi un réseau au niveau pro pour être en contact avec les médecins les chirurgiens voilà super top est-ce que tu as un dernier mot alors mon dernier mot oui c'est d'abord de te remercier pour le travail que tu fais donc c'est super cool merci c'est important d'avoir des gens qui mettent en valeur les autres personnes et je te remercie pour ça et j'espère qu'un jour ça sera toi qui sera de l'autre côté merci beaucoup on garde l'idée on en reparlera merci beaucoup Alexandre c'était top merci de rien à la prochaine ça marche à bientôt ciao salut voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en autour de vous débriefiez-le que ce soit en live ou sur les réseaux sociaux quand avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir pour l'épisode 40 le dernier de cette année je discute avec Romain Auclair Romain est kinésithérapeute il a fait un tour du monde de 4 ans en vélo pour aller voir comment se pratique notre beau métier à travers le monde en attendant foncez voir son blog Physio On Hand ça va vous donner plein d'idées pour 2022 restez connectés et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada